Yo, j'espère que vous allez bien, c'est WordBoyGalzine. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va parler des quelques aides que vous pouvez bénéficier quand vous allez être en France. Cette vidéo va concerner principalement les étudiants qui sont déjà en France parce que, voilà, vous pouvez déjà demander ces aides-là. Et je pense que vous les connaissez déjà. Et aussi, ça peut concerner les étudiants qui sont au Sénégal ou dans d'autres pays du monde qui ne sont pas encore venus et qui sont en train de faire les démarches. Par exemple, quand vous allez calculer combien d'argent il vous faut par mois, etc., vous pouvez déjà enlever ces aides-là dans vos calculs parce que, voilà, c'est des aides qui sont ouvertes à tout le monde. Vous pouvez tous les demander et généralement, vous allez tous les avoir. Donc, voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler des APL. Les APL, je pense que vous les connaissez à peu près tous. C'est quoi APL? APL, c'est aides personnalisées au logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, par exemple, quand tu as un logement de 300 euros, par exemple, tu vas à la CAF. La CAF, c'est la caisse d'assurance familiale, si je ne me trompe pas. Et tu vas là-bas, tu déposes un dossier avec ton contrat de logement et eux, ils vont te donner une aide, en fait, pour te permettre de payer ton loyer. Par exemple, quand tu as un logement, par exemple, de 300 euros, tu peux payer 200 euros ou bien 180 euros. Si tu as un logement de 250 euros, tu peux payer environ 250 ou 160 euros. En tout cas, pour les APL, généralement, ils te prennent 150 euros. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si tu as un logement de 180 euros, en ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont te prendre 150 euros. Ils vont te prendre environ de 50 euros. Donc, ça dépend vraiment de la taille de ton logement. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais dans mon logement là-bas, il y avait des logements de 280 euros et il y avait des logements de 315 euros. Et la CAF prenait en plus pour ceux qui sont dans les logements de 315 euros. Et donc, ce qui fait qu'au final, ceux qui sont dans les logements de 315 euros et ceux qui sont dans les logements de 380 euros, au final, on payait la même chose, en fait. Une fois que la CAF est déduite, en fait, une fois que les appels sont déduits, on payait à peu près la même chose. Et ceux qui étaient dans les logements de 190 euros, je crois, ben, eux, ils avaient seulement une aide de 30 euros, je crois, ou 40 euros, un truc comme ça. Ce qui fait qu'eux, ils payaient environ de 150, 160 euros. Donc, voilà. Ça, c'est la première aide. C'est ouvert à tous. Ça dépend, bien sûr, de vos ressources. Pour les Français, ça dépend des ressources de leurs parents. Mais pour nous, les étudiants étrangers, ben, normalement, ça devrait dépendre des ressources de nos parents. Mais tous les étudiants disent que, voilà, on reçoit de l'argent de la part de nos parents. Tu vois, tu connais les bails. Tu dis tout simplement que, voilà, tu reçois 400 euros ou 500 euros de la part de tes parents. Tu n'as pas de salaire, tu n'as rien du tout. Et voilà, ils calculent. Et très souvent, tous les étudiants étrangers ont les mêmes appels. Donc, voilà, c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Ça, c'est la première aide. Je pense que vous le connaissez. Si vous êtes déjà en France, il suffit juste d'aller voir la CAF et de déposer votre dossier. C'est pourquoi il est important, quand vous allez chercher votre logement, de chercher des logements conventionnés, des logements qui sont ouverts aux appels. Parce qu'il y a des logements qui ne sont pas ouverts aux appels. Ce qui fait que ces logements-là, si tu les as, tu ne peux pas demander d'appels. Et donc, tu vas payer plus cher. Donc, voilà. Deuxième aide. La deuxième aide que je vais vous parler, c'est l'aide au transport. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais arrivé, ma première année, je ne savais pas que c'était existé. Et jusqu'à ma troisième année, il y avait des étudiants qui étaient venus en même temps que moi, qui ne connaissaient pas ces aides-là. C'est ce qu'on appelle les aides solidaires. Enfin, c'est la tarification solidaire. C'est comme ça que ça s'appelle, la tarification solidaire. Donc, c'est jusqu'à 25 ans. Si vous avez plus de 25 ans, ça va être compliqué. Mais c'est jusqu'à 25 ans. Et peut-être même jusqu'à plus de 25 ans. Mais sincèrement, c'est très souvent jusqu'à 25 ans. Et donc, il suffit juste d'aller voir la société de transport de votre ville. À Clermont-Ferrand, par exemple, c'est la TDC. Et vous allez à la TDC. Vous amenez votre attestation de sécurité sociale. Plus votre pièce d'identité, etc. Une photo, etc. Des bails comme ça. Ils vont vous expliquer. Et vous dites que vous êtes venus pour la tarification solidaire. Et vous déposez. Et au lieu de payer 25 euros pour le transport, vous allez payer seulement 3 euros ou 2,90 euros. Moi, je me rappelle, toute ma licence, mes deux dernières années de licence, L2 et L3, j'ai payé seulement 2,90 euros. Et pour la M1, M2, je pense que j'ai payé environ 3,90 euros. Ça dépend de ce que la CAF, ce que j'ai parlé tout à l'heure, les APL, ça dépend de ce que les APL te versent. Et ça dépend de ton quotient familial. Quotient familial. Vous allez savoir ce que c'est. C'est seulement... Si un chiffre, en fait, qui est marqué dans votre site, dans votre compte... Comment ça s'appelle ? Sécurité sociale. Donc, vous allez savoir ce que c'est. C'est marqué. Et il vous demande cette attestation-là. Plus des photos de lenteur, etc. Et au lieu de payer 25 euros, vous payez 300 euros. 3 euros, pardon. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième aide. Et ça existe dans toutes les villes. Si vous êtes à Limouse, si vous êtes à Grenoble, etc. Vous allez voir la société de transport et vous les expliquer que vous êtes venu pour la tarification solidaire. Ça, c'est la deuxième aide. La troisième aide, je vais parler des assistantes sociales. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous êtes étudiant, au niveau des assistantes sociales, vous avez 1000 euros. 1000 euros qui sont là uniquement pour vous. Vous n'allez pas les toucher, les 1000 euros. On va être d'accord tout de suite. Mais l'État vous donne 1000 euros au cas où vous aurez des problèmes, des situations compliquées, etc. Pour que les assistantes sociales vous versent cette somme-là. Mais ils ne vont pas vous la verser tant que vous ne la demandez pas. C'est pourquoi il faut aller les voir, en fait. Tu vas en début d'année. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vous allez en début d'année, vous venez, vous leur dites, voilà. Alors, moi, je viens d'arriver, je me suis inscrit, je n'ai plus beaucoup d'argent, je n'ai pas encore reçu mon argent, etc. Ou bien j'ai besoin d'acheter des trucs, etc. Et j'ai un... Et ils vous donnent 250 euros. Dès la première demande, ils vous donnent 250 euros. Et ça, vous pouvez le faire deux fois dans l'année. Vous ne pouvez pas le faire trois fois, quatre fois. C'est seulement deux fois. Et sincèrement, à Clermont-Ferrand et à Limouss, en tout cas, à Clermont-Ferrand, je connais des gens qui l'ont fait plusieurs fois. Moi aussi, je l'ai fait. Et à Limouss aussi, j'ai vu des gens qui l'ont fait plusieurs fois. Donc, vous arrivez, vous demandez une assistante sociale. Vous allez la voir, vous leur dites que, voilà, je suis dans une situation compliquée. En ce moment-là, j'ai payé mon loyer, je me suis inscrit, j'ai acheté des trucs, j'ai pris beaucoup d'argent et j'ai besoin d'aide. Ils vous donnent 250 euros. Vous... Vous attendez le second service, vous retournez, vous leur dites, ouais, c'est compliqué, madame, j'ai payé un peu, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils vous donnent encore 250 euros. Mais si vous arrivez et que vous n'avez aucune... Ils vous disent, ouais, pourquoi vous êtes là ? Vous dites, ouais, je suis là pour les aides. Ils vont rien vous donner, il ne faut pas dire ça. Il faut juste dire que, ouais, j'ai payé ça, j'ai fait ça et j'ai pris beaucoup d'argent. Ou bien j'ai besoin d'acheter un truc, etc. Et c'est compliqué. Ils vont vous demander de remplir un truc. Ils vont vous demander quelques dossiers. Et si ils vous demandent combien d'argent vous avez, est-ce que vous touchez beaucoup d'argent ? Vous vous dites seulement, je touche environ de 300 euros que mes parents m'envoient chaque mois. Vous vous arrêtez là, dites pas que vous travaillez, etc. Pas besoin. Donc, voilà, 250 euros. Le premier semestre, 250 euros. Le second semestre, ça fait 500 euros. C'est pas mal. Même si vous recevez de l'argent, vous pouvez l'utiliser pour, voilà, pour acheter des fringues, des chaussures, etc. Donc voilà, ça c'est la troisième aide. La quatrième aide, c'est pas vraiment une aide, mais j'ai préféré le mettre ici. C'est en fait des associations qui sont dans presque toutes les villes et qui font des trucs, en fait. Par exemple, à Clermont, il y a Aesop63 qui, voilà, qui donne parfois des choses, enfin, des trucs alimentaires, des trucs de supermarché, etc. Ou bien ils les vendent à des prix, mais vraiment pas chers. Au lieu de les acheter, par exemple, à 50 euros dans les supermarchés, vous les achetez à 10 euros, 16 euros. Et voilà, ça peut être intéressant. Dans les autres villes aussi, souvent, ça peut exister. Mais voilà, il suffit juste d'aller sur Internet et de taper Association Solidaire ou bien Association Alimentaire Solidaire, etc. Votre ville, vous mettez votre ville et vous allez trouver des trucs. Il y a aussi EMF qui est, EMF, c'est étudiant musulman de France. Pour ceux qui ne savent pas, étudiant musulman de France, pendant les corités, pendant les tabaski, enfin, les autres, vous dites Aïdelfitre, Aïdalkabir. Ils organisent des trucs pas mal. Et aussi, pendant le ramadan, ils donnent des repas tous les soirs. Et ça, c'est pas mal. Donc, moi, pendant chaque ramadan, je m'inscris à chaque fois chez EMF. Et ils me livrent mon repas tous les jours chez moi. Et voilà, c'est pas mal. Ça t'évite de beaucoup dépenser. On est d'accord, c'est pas mal. EMF. EMF. Ça s'appelle EMF, étudiant musulman de France. Et voilà, si vous êtes chrétien, peut-être tapez étudiant catholique de France. Je rigole, bien sûr. Mais voilà. Et même, je pense sincèrement, étudiant musulman de France, maintenant, ce n'est plus un truc musulman seulement. Ils sont ouverts à tout le monde. Donc, je pense que même si... De toute façon, ils ne vous demandent pas si vous êtes musulman ou pas. Pendant le ramadan, vous vous inscrivez. Ils ne vous demandent pas s'il n'y a pas de justificatif. Ce n'est pas écrit ici, musulman. Donc, vous vous inscrivez et tous les soirs, vous recevez un repas pendant le ramadan. Donc, voilà. C'est les 4 Z dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, abonne-toi. Je vous ai montré la dernière fois où vous êtes 48% qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. C'est incroyable. Abonnez-vous. Likez si vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas grave. Et venez me rejoindre sur Instagram. Allo-du-baba. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.